J'ai toujours aimé l'idée du road trip et j'ai déjà expérimenté brièvement la chose en vélo. Mais vu que je fais beaucoup de rollers, j'imagine souvent faire un petit voyage grâce à mes rollers. Le roller c'est cool mais ouais pour un road trip, c'est pas le moyen de déplacement le plus efficace. En voiture ou en van, t'as de la place pour tes affaires et surtout tu peux dormir dedans. Ensuite, ok c'est un peu chaud de dormir dans son vélo, mais tu peux facilement prendre une tente et quelques affaires dans des sacoches et laisser ton dos tranquille. Mais à roller, ton coffre de voiture c'est ton dos. Alors aujourd'hui, je vais juste prendre un amac, un sac de couchage, le minimum d'affaires et mes rollers pour voir le maximum de kilomètres que je suis capable de faire en 24h. Là je suis à Amiens et je vais aller jusqu'en B de Somme. Il y a une piste cyclable qui suit la Somme qui va jusqu'en B de Somme. Il est presque 17h50. Let's go Sapa ! Allez c'est parti, on est arrivé sur la piste cyclable. Let's go ! Donc à gauche, la Somme, à droite, le parc Saint-Pierre. Je suis même pas encore sorti Damien. J'ai déjà fait presque trois kilomètres, on passe devant les ayers, devant la fameuse cecule voulante. Là ça roule grave bien, mais avant c'était vraiment horreur. Voilà, il y a le parc du Grand Marais juste là-bas, juste derrière moi. Et il y a encore un beau soleil. Ah ouais c'est stylé. Je fais une petite pause, je vais boire un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé combien de kilomètres j'ai fait, mais je pensais en avoir fait beaucoup plus, je pensais en avoir fait au moins une vingtaine. En fait je suis à seulement 13 kilomètres. En tout cas la vue elle est vraiment sympa. Ça me dit que je viens de passer à Aïs-sur-Somme, il y a deux kilomètres. Et je vais arriver à Pikini dans 3 kilomètres 5, et moi je continue là-bas. Là je suis à environ 18 kilomètres, mais j'ai un problème. Là je viens d'arriver sur cette portion de piste cyclable, où c'est que des cailloux. Là c'est l'horreur pour rouler en roller. Ça roule un peu, mais c'est un peu galère. Je vais essayer de voir sur Google Maps si ça continue pendant longtemps comme ça ou pas. Ou si je peux contourner. Du coup le fait que la route se soit plein de gravier, plein de cailloux, ça m'a trop dévoutillé. Alors je suis resté à rien faire, peut-être pendant une demi-heure à regarder mon téléphone. Mais au final je me suis rendu compte, ça roule assez bien quand même, même s'il y a un petit peu de cailloux. Et après il y a moins de cailloux. Du coup je vais continuer comme ça. Et donc là, il y a un beau coucher de soleil. C'est quand même assez horrible. En vrai je commence à avoir un peu la flemme, vu que ça roule mal. Et là je suis tombé sur ça. Et en vrai je pense que je vais essayer d'accrocher mon hamac. Et ça devrait être pas mal avec l'espèce de boulot qui est ici. Et les petits arbres ici j'espère que je vais y réussir. Et après demain je pense que je vais faire le chemin retour directement. Par contre il y a des moustiques qui commencent à me sauter dessus. J'espère que je ne vais pas me faire tuer par les moustiques cette nuit. Voilà j'ai réussi à accrocher mon hamac. Il y a un peu de travers mais en vrai ça va. Je touche pas le sol. Mais j'espère que je vais bien dormir parce que j'ai déjà dormi dans un hamac. Et putain j'avais trop mal dormi. Je crois dedans il faut essayer d'être un peu de travers pour être au maximum à plat. Il faut pas être courbé. Bah voilà maintenant je vais me faire mon petit repas. En vrai je me suis fait une petite salade de riz. J'en mange pas souvent mais en vrai c'est bon. Yo ! Bah alors j'ai plutôt bien dormi. En vrai ça va aller. Dans le hamac il faut trouver une bonne position et on arrive bien à dormir. Au début j'ai juste bien galéré à me mettre dans le sac de couchage dans le hamac. Mais sinon à part ça j'ai bien dormi. Finalement je vais pas continuer. Je vais repartir directement chez moi. Parce que là ça va être trop chiant. Et de toute façon j'ai la flemme.